Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore à suivre ce nouveau numéro de ce 26 mars 2024 depuis la ville de Goma. Monsieur David Muzalendo, habitat de la ville de Goma, habitat de Kivu. Aujourd'hui nous avons encore l'honneur de lui recevoir ce Congolais de télévision. Monsieur David, bonjour et bienvenue encore sur Congolais de télévision. Bonjour Monsieur David, ça fait longtemps et bonjour à tous les Congolais partout où ils nous suivent et nous saluent aussi tous les Congolais partout là où le M23 reste. Et surtout, j'ai quelque chose qui m'éthique et qui s'était passé au niveau de Nyanzale où le M23 ont violé au moins une dame qui était morte, qui était enceinte. Et en plus, ils ont violé une autre dame qui était dans une semaine de mariage. Vraiment, nous vous souhaitons, vous Congolais qui restez là-bas à Nyanzale, nous compatissons avec vous et nous vous souhaitons encore une bonne vie. Bientôt là, qui viendra, le Wazalendo, le Fardesse, viendra vous libérer là d'ici quelques jours. Monsieur David, aujourd'hui nous avons encore l'honneur de vous recevoir sur Congolais TV. Je rappelle bien que vous êtes un Muzalendo et ça fait vraiment longtemps que nous vous avions vu. Mais avant de décortiquer la situation, quant à ce qui concerne les affrontements là où vous étiez, dis-nous un peu comment allez-vous au jour d'aujourd'hui ? Oui, monsieur le journaliste, ça se faisait longtemps. Il y avait les gens qui nous appelaient en nous demandant comment évolue la situation sur terrain, comment ça se passe sur terrain. Alors, heureusement que je suis aujourd'hui à Goma et je suis venu les informer. En réalité, nous allons très bien par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres. Nous sommes ici à Goma et nous venons informer notre population congolaise. Les affrontements dans le territoire de Masisi, c'est hier, il y a eu des dix affrontements qui ont été signalés tout autour de la cité de Saké, où les rebelles du Yen 23 ont voulu encore une fois récupérer la cité de Saké. Mais cela n'a pas tenu suite aux affrontements ou à la résistance de ces jeunes résistants Ouazalendo, appuyés par l'armée congolaise. Au-delà de ça, dans la cité de Moucha, il y a aussi les affrontements qui se sont déroulés. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé de l'autre côté. Oui, chers Congolais et chers David, là où je peux vous dire c'est quoi ? En réalité, en vous donnant d'abord l'information et en vous donnant un cœur occupé, comprendre que nous allons un jour être bien. Il y a une petite histoire que je vais commencer avec, c'est l'histoire de l'Angola. L'Angola, au moins, a persisté dans la guerre pendant au moins 25 ans de la guerre. Et là-bas, il y avait les infiltrés, il y avait des traîtres, il y avait, il y avait, il y avait. Mais après ça, les Angolais, qui nous comprennent bien, les Angolais, je vous dis franchement, c'est en Afrique, et c'est notre voisin. Les vrais Angolais, ils se sont mis d'accord en se disant qu'on ne peut plus trahir notre pays. Et quand aujourd'hui, on commence à dire, et les Angolais commencent à se dire que vraiment nous sommes puissants, c'est par rapport à ça. Alors, chers Davids et chers Congolais, au niveau de ma sisi, tout ce que je vous disais, les Rwandais ont toujours besoin d'arriver même dans le mine qu'on appelle, ce mine qu'on appelait au paravent de Mwanga Choutu, Arubaya. Alors, c'est là où ils veulent toujours aller, mais malheureusement, en réalité, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Ils voulaient aussi prendre la cité de Saké et ils veulent aussi, ils voulaient aussi prendre la ville de Goma. Oui, ça c'est leur dire, mais ils ne peuvent jamais et à jamais le prendre. On les a bâtis et on les a frappés au niveau de, donc c'était aux alentours de Saké, Chacha et au niveau d'une village, un cité là-bas que j'oublie. Vraiment, on les avait frappés jusqu'à la mort. En force de réessayer, réessayer et réessayer toujours, avoir tenté de prendre la cité de Saké, ne le pensez-vous pas que les rebelles d'Ian 23 arriveront un jour à récupérer cette cité minueux ? En réalité, cher David et cher Congolais, nous sommes conscients de notre pays. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent plus récupérer la cité de Arubaya. Nous connaissons pourquoi ils veulent toujours attaquer la cité de Arubaya. Nous connaissons que, je vous avais dit un jour, qu'il y avait des minéraux qui étaient restés là-bas. Et ils veulent prendre là-bas et les amener au Rwanda. Ça, nous connaissons. Nous connaissons comment, donc, quoi, l'économie du Rwanda, ça dépend toujours de notre pays et surtout d'ici. Et ça, nous connaissons. Nous, les Oisalens, du Rwanda, je vous dis du Rwanda, l'économie du Rwanda dépend toujours de l'Est et surtout du Nord-Kivu. Par rapport à quoi ? C'est par rapport à ces minéraux là-bas. Alors, cher David, quand un Congolais commence à comprendre ça, ces gens-là ne peuvent plus, ne peuvent plus. Un jour, je t'avais dit qu'on avait tendu les embiscades contre ces gens-là. C'était le motard qui prenait les coltans en quittant de quoi ? De là, chez Mwangachu, tu sais où ? De Roubaïa jusqu'à Kibumba. Les autres partaient vers Tchenguerero. C'est Tchenguerero. Et les autres partaient vers Rwanda. Et de Tchenguerero vers Ouganda. Et les autres ici vers Kibumba, Rwanda. Alors, ça, on a compris. On les a attendus, on les a bâtis. On avait pris ces coltans, on les avait retournés. En réalité, ça, on a compris que ce pays-ci vit grâce à nos minéraux. Et là, on a compris, cher David. Et quand vous allez au Rwanda, vous allez comprendre qu'il y a la misère totale maintenant. Alors, avec ça, cher Ouazalendou, apprenons seulement et forcez-nous à battre ces gens. Ça, je vous dis. Alors, chers Congolais, soyez toujours calmes. La guerre sera longue, mais nous allons la gagner. C'est notre pays. Nous ne sommes pas au Rwanda, nous ne sommes pas au Burundi, nous ne sommes pas à Nouganda. Mais c'est notre pays. Donc, un jour, ça va finir. Mais il faut que ça finisse une fois pour toutes. Est-ce que Ouazalendou, en soi, faut la confiance aux forces de la Monisco, les casques bleus ? Là, je vous dis franchement, et jusqu'à ce que peut-être on met sur Europe, je serai mort. Les casques bleus, ce sont ceux-là qui avaient vendu notre pays avec la complicité d'autres Congolais. Et jusqu'à maintenant, les casques bleus, eux aussi, sont là pour voler nos minéraux. Si vous ne savez pas, cher David, il y a les hélicoptères qui montaient la nuit en nous disant qu'ils sont en train de faire quoi ? Le patrouille et autres. Mais les Ouazalendou, en les fouillant, ils ont compris qu'ils commençaient à prendre même les minéraux sur leurs hélicoptères. Bon, quand ils faisaient les patrouilles, quel était leur objectif ? Et quelle était leur solution ? Et quel est leur appui qu'ils nous avaient donné dans cette patrouille-là ? Mais il n'y avait rien. Ils ont des drones. Ils ont autre chose. Et pourquoi les hélicoptères partaient de Goma jusqu'au village là-bas ? Ils allaient prendre le minéraux. Et ce minéraux là-bas partait dans le pays occidentaux. Alors ça, on a compris. Et puis on s'est dit, ok, nous et la Monisco, on ne peut plus travailler ensemble avec la Monisco. On ne peut plus. Oui. Et on avait dit d'abord au Fardecé, avec votre opération, si c'est Skinbox, si c'est Skinspring ou quoi, je ne sais pas. C'est pour tuer la population. Et ils ont montré ça dans la cité de Sake. Le rebelle voulait entrer dans la cité de Sake. Ils ont quitté où ? Dans la base de la Monisco. Avec ça, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient prendre cette cité-là de Sake pour qu'ils puissent aussi avoir l'accès dans la carrière minière de Roubaïa. Et avec ça, on a compris. Et jusqu'à maintenant, la Monisco est aux abois. Avec là, le M23 et les Ardiefs. Ça, je vous dis. Sur les lignes de France, dernier tas qui semble occuper vraiment une position de force entre les Fardecé et le M23. Sur le M23 occupait une force extraordinaire ou bien une force quelconque. Tu allais comprendre dans les médias occidentaux. Et ça, ça se montre dans le France 24, dans autres, le RFI, le BBC. Ça se montre, cher David. Mais quand nous, nous battons ces singes-là, en réalité, ils ne parlent pas. Pour te dire quoi ? Les Fardecés sont toujours forts. Tu ne peux pas battre un Fardecé qui est conscient de son pays et qui ne peut jamais être traître dans sa vie. Et tu le bats ici, dans notre pays. Et il est avec son frère Mouzalène. Ça, je vous dis non, David. Nous sommes très, très forts et confiants. Nous allons battre ces Ardiefs. Et même leurs alliés, les instructeurs allemands et quoi ? Et américains et français, polonais et autres choses. Les français aussi, je les ai oubliés. Les belges. À côté du M23 jusqu'à présent, il y a des blancs qui semblent être partout là. Oui. Bien et souplis là. Ils peuvent partir où ? Et aussi, cher David, je vous avais dit que le minerai que le M23, où les Ardiefs volaient, ça partait au Rwanda ou en Ouganda. En partant là-bas, au Rwanda, il n'y a pas d'usines pour fabriquer de quoi ? Les téléphones ou autre chose. Ils les amenaient aux États-Unis, ils les amenaient en France, ils les amenaient en Angleterre et autre chose. Pour dire quoi ? Quand les français ont compris, ou bien ces occidentaux ont compris que non, mon M23, mon Ardief, on est en train de le battre. Ils sont venus le soutenir, à les soutenants, mais ils ont rencontré la force de frappe, de fardessé. Et nous, à Zalindro, nous sommes toujours là. Pour te dire quoi ? Même ce blanc-là, ce français, sont toujours avec le M23. Et ils le soutiennent toujours, en tout, en munitions et en normes. Ces blancs-là ? Oui. Ils n'ont pas des albinos, mais ils n'ont que des blancs. Ils n'ont pas des albinos. Ils n'ont que des blancs français, américains et autres, et nous les connaissons. On parle de la montée à puissance des fardessé. Est-ce que sur le terrain, sur les lignes de front, il y a cette montée à puissance ? Oui, il y en a. Il y en a cette montée à puissance. Je vais te montrer un exemple. Par exemple, à Saké ici, quand le généraux était venu, il voulait montrer à la face du monde que là où nous sommes, nous avons déjà entouré la cité de Saké, et ces gens-là ne peuvent pas venir. Les généraux ont venu, mais ce qui faisait la guerre contre le M23, c'était qui ? C'était le fardessé. Ils ont attaqué ce M23 jusqu'à couper même l'air moins et la épinière. Ils sont morts là-bas. Je ne sais pas pourquoi le président de la République n'a pas encore donné le mot d'ordre à mes fardessés d'attaquer directement et tuer, frapper, une fois pour toutes. Peut-être qu'il y a d'autres stratégies, comme nous, nous les connaissons. Il y a des stratégies de guerre que les fardessés peuvent avoir que nous, on n'en avait pas. Si tel est le cas, pourquoi alors ce fardessé n'arrive pas à déloger ces derniers dans le territoire de Routchourou, mais également dans le territoire de Massisse ? Si tel est le cas, il y a une montée à puissance ? Je vous dis ceci. Vous pouvez être en montée à puissance. Même nous, nous pouvons avoir des matériels et autres. Parfois, nous attaquons le M23. Et parfois, d'ici le samedi, si tu ne t'es pas informé, ici le samedi, on a attaqué le M23, on les a frappés jusqu'à la moelle épinière. On les a tués à Kibumba. Est-ce que tu savais ça ? On avait pris même la cité de Kibumba. Mais après, comme la politique est toujours dans le haut, il y avait quelque chose de la politique que nous, nous ne connaissons pas. On a dit non, non, ok. Comme on nous a dit qu'on retourne dans nos positions actuelles, ok. On a retourné. On les a laissés encore là-bas. Pour te dire quoi ? Nous sommes capables, et les Fardessiers sont capables à le battre. Si on enlève seulement la politique, c'est la politique qui est l'ennemi, et parfois aussi l'ami de l'armée. Faire la guerre, et dialoguer avec le Rwanda, vous, personnellement, aujourd'hui, vous gardez quelle position ? Moi, et jusqu'à la mort, jusqu'à ma mort, on ne peut plus causer avec, si c'était moi, on ne peut plus causer avec le M23. Heureusement, je suis très content. Quand je suis vis dans ma radio, il y avait le ministre Lutundou, que je respecte beaucoup, dans leur point de presse avec Patrick Mouyaya. Vraiment, c'était très bon. Quand ils étaient dans... Ils s'exprimaient, j'étais très content. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ah, vraiment, nous, avec ce pays-ci, le Rwanda, vraiment causé avec eux. Ils ont donné leur position en disant quoi ? Premièrement, ils doivent élever... Le Rwanda doit élever ses hommes. OK ? Le Rwanda doit élever ses hommes, le Rwanda doit faire ceci, ceci, ceci. Vous connaissez ça. Mais avec ça, j'ai compris que même le gouvernement, vraiment, mon gouvernement est aussi responsable. Et ils nous écoutent. Nous ne pouvons plus dialoguer avec ces gens. S'ils acceptaient ? Je vous dis, s'ils acceptaient. OK. Nous allons voir. La suite, ça sera quoi. Mais ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils savent. Il vaut mieux mourir au Congo, il vaut mieux mourir au Congo que mourir au Rwanda. Au Rwanda, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Alors, il vaut mieux qu'ils soient seulement ici et qu'ils mèrent ici, comme Kagame leur trompe. Monsieur David, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de suivre les déclarations du président rwandais, Paul Kagame, sur Jeune Afrique. Je ne sais pas, vous aviez suivi ça, les déclarations, les réponses de... Oui, c'est parce que je ne suis pas politicien. Mais en réalité, en raisonnant, dans mes raisonnements, personnellement, j'ai compris que Paul Kagame a compris qu'il est à sa fin. Et ce qu'il disait... Parce que quand tu dis au chef de l'État... Vous avez d'abord compris. Oui, je te dis, j'ai compris. Je commence à détailler ce que j'ai compris. Que le président rwandais, à son tour, a aussi compris. Ça, je vous dis, il a aussi compris qu'il est à sa fin. Parce que quand tu commençais à dire, un Kagame disait que l'armée congolaise ne peut jamais tuer même un rang. Tu avais écouté ça ? C'est ce qu'il avait dit avant. Quand les autres étaient là. Et nous aussi, nous étions là. On nous appelait les Maïmaï. Mais ils disaient que l'armée congolaise ne peut jamais, jamais, tuer un rang. Tu connais un rang, c'est quoi ? Je ne sais pas. Et quand tu dis un armé, qui a peur même d'un rang ? Et puis aujourd'hui, Kagame qui disait ça, aujourd'hui, il commence à dire, « Oh, je suis d'accord de causer avec qui ? » Félix, à condition. Mais tu acceptes aujourd'hui, M. Kagame ? David, cher Congolais, vous me donnerez un jour le réseau parce que je disais ce qui est la vérité. Félix est là pour aider la population congolaise. Et il faut que nous comprenions et nous ne devons pas trahir ce pays. Nous devons aimer ce pays et nous devons aimer notre président et le soutenir. Parce que ce président a vraiment bloqué les histoires de Kagame. Et jusqu'à maintenant, Kagame n'a plus de l'eau. Jusqu'à maintenant. Il commence à pleurer. Les gens diraient, « Moindre escarmouche, moindre escarmouche. » C'est ça, le moindre escarmouche. Quand je te parle, toi, tu crois qu'il va faire ça. Mais c'est ça. Il commence à pleurnicher. Entre les deux présidents aujourd'hui, qui nécessite voir l'autre ? Mais c'est Kagame. Entre les deux, qui plaire voir l'autre ? Mais c'est Kagame. Pourquoi Kagame ? Pourquoi pas Kisekedi ? C'est Kagame, hein ? C'est Kisekedi où se trouvent les M23. Turutour ou M23. M23, c'est pas Kisekedi qui négocie voir Kagame. Monsieur le journaliste. L'M23, je vous dis ceci. L'M23, s'il est à Routourou ou bien à Masisi, c'est la volonté de la politique. Et quand tu dis la politique, le président, c'est un politicien. Moi, je ne suis pas politicien. Mais s'il dit aujourd'hui que je vais finir avec l'M23, l'M23 va faire quoi ? Mais il va nous armer jusqu'au dents. Et puis on va le faire partir. Et le poursuivre même. Mais Kagame a compris que ce monsieur, c'est comme si il est devenu une autre personne que je ne connaissais pas. Alors il faut que je m'agénouis. Il s'est agénouis. Et aujourd'hui, il est d'accord. Et il s'est dit... Je vous dis ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il a fait ces histoires là-bas ? C'est tout. Nous, on n'a pas de problème. C'est ce que le président avait dit. Il n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Mais il a le problème avec qui ? C'est avec le messieurs qui les envoient. C'est ce qui se trouve sur les lignes de front mais également sur les oiseaux. Oui, nous soutenons toujours nos fardesses jusqu'à la moire épinière. C'est nos confrères, c'est nos frères qui mèrent toujours et qui nous sécurisent toujours de nuit et de nuit et même la journée. Donc, 24 heures sur 24. Ils veillent sur nous. Alors, chers fardesses, nous réarmons encore votre morale, chers fardesses. Combattez ce genre. Quand on va vous donner l'ordre, combattez ces gens et battez-les. Ces messieurs-là qui disaient que vous ne pouvez pas tuer même un rat. Montrez-les que vous êtes capables. Mais je connais d'ailleurs que vous êtes capables. Chers Ouzalendou, nous connaissons notre force. Oh, mais je salue les gens qu'on est partis entérés aujourd'hui. Je soutiens même leur famille. Chers Ouzalendou, même si vous mourez. Vos noms, vos familles sont toujours dans nos cœurs. Donc, restons toujours unis et combattons l'ennemi dans l'unité. On finit par votre numéro, monsieur David. Oui, nous sommes sur plus de 143, 9, 73, 92, 25, 63. Merci les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission en direct de la ville de Goma sur Congolève Télévisions. Merci, monsieur David, d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous retrouver à la prochaine, peut-être pour une nouvelle émission. Merci, prenez bien ce de vous et à la prochaine pour d'autres décryptales. Merci, monsieur David.